Bonjour à tous et à toutes. Il est 9 heures, merci de nous retrouver aujourd'hui pour ce webinar qui sera dédié à la gestion du plan de formation et comment gagner en temps et en efficacité, ce qui aujourd'hui est un petit peu la problématique de l'ensemble des acteurs. Nos intervenants aujourd'hui donc nous serons avec Vincent Pébault qui est responsable de l'offre formation pour le groupe APAV. Bonjour Vincent. Et avec Alain Rago qui est le directeur général de RECIS, une filiale du groupe. Bonjour Alain. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà super. Et donc tous les trois on aura le plaisir de vous faire cette présentation. Alors le déroulé de cet échange qui durera environ 45 minutes. Donc une première partie sur la gestion du plan de formation. On fera un état des lieux, un retour sur les résultats d'une enquête que nous avons réalisé et on cherchera également à voir un petit peu quels sont vos irritants au quotidien pour apporter des réponses pour vous simplifier les avis. Dans une deuxième partie, on verra la conception de votre plan de formation avec des outils et les formats disponibles, donc un petit peu plus opérationnel. Dans une troisième partie, on verra la partie gestion et organisation avec comment on peut externaliser et cette alternative qui nous permet bien de gagner du temps et de faciliter la mise en œuvre. Dans une quatrième partie, on verra les spécialistes de la formation. Donc dans un premier temps, vous allez avoir Vincent qui fera un focus sur la partie APAV et Alain sur la partie RECIS qui sont aujourd'hui maintenant liées. Et dans un dernier temps, on fera une partie questions réponses où vous pourrez poser dans le module chat en haut à droite de l'écran l'ensemble des questions que vous avez et auxquelles on essaiera d'y apporter le maximum de réponses. Je vais prendre la parole peut-être pour vous dire tout d'abord qu'on a pris le parti dans cette présentation de s'appuyer sur une enquête, comme on l'a dit tout à l'heure, que nous avons réalisé à travers du groupe APAV. Donc on va voir quelques données sur le slide suivant justement de cette enquête qui va nous permettre d'aborder les problématiques justement que rencontrent les entreprises si tu veux bien, Charlotte, sur le slide suivant. Pour vous dire d'abord que cette enquête a été réalisée donc par le groupe sur une cible de presque 20 000 entreprises, on a eu un peu plus de 1000 répondants donc on a une bonne base ici de réponses. C'est une enquête qui s'est déroulée en fin d'année dernière, entre novembre et décembre 2023. Et comme vous le voyez, on a une répartition dans les répondants et dans les entreprises de nos répondants plus exactement à peu près d'un tiers. C'est-à-dire qu'on a un tiers d'entreprises de moins de 50 salariés, un tiers entre 50 et 250 et un tiers au-delà de 250. Donc on a une assez bonne répartition en termes d'entreprises. En ce qui concerne les répondants eux-mêmes, c'est bien entendu principalement les répondants de la fonction RH formation, donc aux responsables formation, chargés de formation, gestionnaires, assistants formation, qui ont apporté, qui ont bien voulu se prêter à ce jeu de cette enquête qui s'est faite en ligne. Voilà, alors on va s'appuyer sur quelques résultats pour, comme je le disais, évoquer justement les difficultés que rencontrent les entreprises dans la gestion de leur temps d'information. Là, juste un premier élément, comme vous le voyez sur ce document, c'est une activité d'équipe, la gestion d'information dans 43% des cas. Tout ça se fait en équipe et dans 85%, justement, on est sur une équipe de deux à trois personnes. Alors évidemment, ça renvoie forcément à la taille des entreprises que j'ai indiquées tout à l'heure. Voilà, ça c'est pour le premier élément que je voulais positionner dans notre présentation. Alors, je me permets juste avant de changer de slide, je vous ai publié un petit sondage qui est apparu. N'hésitez pas à vous prêter au jeu. Nous, ça nous permet de mieux connaître vos organisations et vos modes de fonctionnement. Et comme ça, on peut apporter des réponses et ajuster nos présentations. Alors, donc, premier enseignement de cette enquête. On a interrogé nos participants à cette enquête sur les des obstacles et difficultés qu'ils rencontrent, finalement, dans la gestion de l'information. Donc, on n'a pas là de grandes révélations, mais surtout des confirmations, je dirais, avec, comme vous le voyez, un podium en haut duquel se figurent tout ce qui est des difficultés administratives et organisationnelles. Non, c'est vrai que ce n'est pas très surprenant. La gestion administrative de la formation est une activité qui est assez lourde. Je dirais que malgré les réformes que nous avons connu quasiment tous les cinq ans, depuis maintenant une quinzaine d'années, à chaque présidentielle, on a eu une réforme de la formation, en 2014, en 2018, etc. Malgré cela, la gestion de la formation reste une activité qui est assez lourde, indéniablement. On a tout le suivi des formations à faire. Je pense plutôt à la partie administrative. Quand on travaille avec des opcos, il y a toute la partie demande de prise en charge qui aussi, effectivement, rajoute des tâches administratives et techniques, constituer des dossiers, avoir tous les documents. C'est vrai qu'on n'a plus les obligations aussi fortes que ce qu'il y avait par le passé avec la déclaration 24-83, donc des aspects fiscaux. Mais enfin, malgré tout, ça reste assez lourd. Je parlerai des aspects, des difficultés organisationnelles un petit peu plus tard, mais celles-ci sont réelles. On y reviendra. En ce qui concerne le deuxième item, c'est les difficultés humaines. Ça, je pense que tous ceux qui traitent dans la formation se retrouveront ici. C'est vrai que l'implication de l'organisation et en particulier l'implication des managers est un élément clé dans la réussite de la mise en oeuvre d'un plan de formation. Donc, avoir l'implication des managers, mais aussi la disponibilité des équipes. Donc, ça, c'est vrai que c'est très variable d'une entreprise à l'autre en fonction des cultures, des organisations, etc., mais ça peut être une vraie difficulté. Et difficulté qui peut être encore pire, c'est l'absentéisme. Il y a effectivement des entreprises où il y a malheureusement de forts niveaux d'absentéisme avec toutes les contraintes que ça génère en termes de coûts et d'organisation. Dernière difficulté, là aussi, pas une grande surprise, les difficultés financières. Alors, je pense que c'est peut-être aussi lié aux contraintes des entreprises elles-mêmes qui cherchent toujours à optimiser, même si la formation est un élément important. Mais toutefois, on a aussi, là où je parlais des réformes de la formation, eh bien, depuis une dizaine d'années, il devient plus difficile d'obtenir des fonds auprès des opcos. Ce n'est pas toujours vrai. C'est évidemment, ça reste encore très largement possible pour les entreprises de moins de 50 ou moins de 250 salariés, mais pour les entreprises de plus grande taille, je pense aux entreprises de 250 salariés et plus, c'est quasiment mission impossible à part mobiliser des dispositifs de type FNE qui ont perduré après le Covid, comme vous le savez, certains dispositifs comme ça ou ponctuels, c'est plus difficile d'obtenir des financements. Alors, ça peut peut-être expliquer cela, ça peut peut-être simplement expliquer que les entreprises veulent optimiser leur budget. Donc, voilà, les grandes difficultés que nos répondants ont mis en valeur en ce qui concerne les obstacles à leur métier, tout ce qui touche à la gestion du plan de formation. Alors, pour aller un petit peu plus loin, on leur avait aussi demandé de bien vouloir noter sur une échelle qui est entre 1 et 10 ce qui était pour eux dans les grands tâches qu'on retrouve dans un service formation, qu'est-ce qui était le plus difficile, qu'est-ce qui était peut-être le plus aisé. Alors, vous avez le résultat ici, on n'a pas tout mis, on a retenu 4 items, l'élaboration du plan de formation et la planification des sessions qui apparaissent comme les plus difficiles pour nos interlocuteurs et puis celles qui sont peut-être un peu plus aisées, comme le paiement des organismes ou l'ingénierie de formation. Alors, évidemment, ça n'a pas valeur absolue, encore une fois, c'est forcément très, très variable en fonction des entreprises, etc. Mais bon, ça donne quelques repères. Peut-être ici, apporter quelques éléments de commentaires. Sous le premier item qui concerne l'élaboration du plan de formation, je dois dire que là aussi, je ne suis pas très surpris de voir cet item comme étant un des peut-être les plus compliqués. Je pense que c'est une phase du métier de la formation qui est assez complexe, ce n'est pas la plus simple en tout cas, puisque arriver à recueillir des besoins de formation et plus globalement arriver à bâtir un plan de formation ou un plan de développement des compétences, comme on devrait dire aujourd'hui, c'est une activité qui est complexe, surtout si on commence à le faire dans des organisations qui peuvent être nombreux, enfin, avec de nombreux salariés dans des organisations décentralisées. Donc là, je pense que la partie élaboration du plan, elle est très variable en fonction des entreprises. D'abord, on peut avoir des méthodes plus ou moins différentes, on peut avoir des processus d'élaboration du plan qui peuvent être plus ou moins montants ou descendants. Soit on repart directement des expressions de besoins des collaborateurs, soit on repart des besoins de la direction de la DRH avec des grands programmes de formation. On a souvent un mix des deux. Donc ça, ça va être aussi pas les mêmes problématiques selon qu'on est dans un mode ou dans l'autre. On peut avoir des recueils qui sont plus cadrés, c'est-à-dire plus au travers d'une offre de formation, d'un catalogue qui est proposé aux collaborateurs ou aux managers pour qu'ils choisissent. Ou alors, on part vraiment du besoin de l'expression brute des gens. Là aussi, les difficultés vont être très différentes entre les deux cas. Je pense que si les difficultés peuvent venir de ce que, pour bien gérer cette élaboration du plan de formation, il faut positionner dès en amont les critères qui vont permettre de faire l'arbitrage. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut peut-être donner un maximum de demandes, il faut donner des priorités, il faut demander des périodes de souhaitées d'accomplissement de la formation de manière à ce que dans un second temps, au niveau RH, on ait des possibilités de pouvoir prioriser. L'autre question qui est souvent complexe, c'est la valorisation. J'ai des demandes, comment je les valorise, de manière à avoir un budget, une première enveloppe dans laquelle je vais arbitrer. Là, ce n'est pas très simple. Et puis, pour finir, il ne faut pas plus négliger le fait qu'une fois que le plan a été consolidé, valorisé, arbitré, il convient aussi de le déconsolider, c'est-à-dire de renvoyer l'information au manager, au collaborateur. Et ça peut être assez complexe. Alors, tout ça, ça peut s'outiller par des outils. C'est un point, en tout cas, qu'on peut comprendre, cette note de 5-5 ici. Sur la partie planification des sessions, je disais tout à l'heure, je développerais un petit peu plus cette partie-là. On a vu que ça faisait partie des tâches complexes aussi avec l'administration de la formation. Là aussi, c'est encore une fois très variable d'une entreprise à l'autre. Planifier des sessions de formation, c'est évidemment très différent. Si on est dans une entreprise, par exemple, où vous n'avez que des cadres qui ont tous accès à un ordinateur, comme vous tous aujourd'hui, probablement, avec une adresse mail, tout ça, ça facilite beaucoup. Si on est dans une entreprise décentralisée industrielle où 50% de la population est en travail posté, sans accès à l'ordinateur, la planification et l'organisation des formations, ce n'est pas du tout le même jeu. Et c'est évidemment beaucoup plus complexe. Donc là aussi, on a des situations très diverses. Situation très diverses aussi entre des plans de développement des compétences qui vont plutôt être à tendance individuelle sur des formations inter-entreprises. On n'aura pas les mêmes problématiques qu'une entreprise qui fait essentiellement des formations intra avec de la constitution de groupe, qui là aussi ajoute une complexité. Ce n'est jamais très simple de planifier des formations avec des groupes, avec tous les jeux des annulations des reports que vous connaissez bien. Donc là aussi, il y a des possibilités, des méthodes qui existent, mais qui ne sont pas simples. Enfin, dans cette planification des formations, il y a un aspect qui est très important, très important, et d'ailleurs c'était cité, c'est la partie logistique. Et cette logistique, alors on peut peut-être distinguer deux types de logistique. La logistique que nous appelons, nous, stagiaire, qui est la logistique de déplacement-hébergement du stagiaire. Donc en fait, hôtel-billet-train, si je simplifie. Et la logistique session, qui est donc la logistique liée à l'organisation de la session elle-même, qui vont être le lieu, la salle, les pauses déjeuner, déjeuner, les pauses, etc., etc., au matériel éventuellement. Donc, deux types de logistique, mais de toute façon, qui font partie de la planification, puisqu'on ne peut pas, évidemment, caler un calendrier si on n'a pas les salles, si on n'a pas le matériel. Donc là aussi, des complexités qui sont réelles et qui demandent souvent des allers-retours permanents et des relances incessantes pour arriver à caler tout ça de façon, et à éviter qu'il y ait le moindre souci, puisque, évidemment, ça pose quelques problèmes si les salles ne sont pas libres ou les gens n'ont pas les moyens de se déplacer. Donc ça, c'est la partie qui semblait, en tout cas pour nos interlocuteurs, les plus complexes. Dans ce qui est plus aisé, on a le paiement des organismes. Alors, je pense que là aussi, il y a des situations très contrastées. Je pense que, peut-être que, je parlais tout à l'heure des ZOPCO, les ZOPCO proposent souvent de faire les paiements pour un certain nombre de vos formations, celles qu'ils financent, ce qu'on appelle la subrogation de paiement. Alors, est-ce que c'est vrai que c'est sans doute facilitant dans certains cas ? Ce que moi j'observe, en tout cas, c'est que pour des organisations, des grandes organisations, cette phase-là peut être très complexe, notamment lorsque ces grandes organisations utilisent des logiciels de gestion des achats, qu'on appelle parfois en anglais P2P, Procure to Payment. Donc, c'est des logiciels type, pour ne pas les citer, Ariba, SAP, Coupa, etc., qui sont des logiciels très performants, bien entendu, je suppose, mais qui, pour la formation, posent une difficulté puisque, en fait, la formation, ça se caractérise par deux choses, c'est que c'est beaucoup de fournisseurs et ce sont des factures de faible montant. Une facture de formation, c'est entre 1 et 2K euros en moyenne. Donc, en fait, ça, pour la gestion des achats et pour tout ce qui est aspect financier, comptabilité, c'est le pire. C'est beaucoup de fournisseurs, plein de petites factures. Il vaut mieux avoir deux fournisseurs et trois grosses factures. C'est plus simple à gérer, on le comprend bien. Donc, dès qu'on est avec un système de gestion des achats, comme je l'indiquais, souvent, on voit nos clients sont obligés de faire des demandes d'achat, des purchase orders en anglais pour chaque formation et ça alourdit extrêmement la gestion de la formation. Donc, du coup, cette partie paiement peut devenir compliquée, peut-être dans ce type de cas, à l'inverse de ce qui est indiqué ici, mais ce n'est pas contradictoire, c'est simplement des questions qui sont des situations diverses. Voilà, donc je vais m'arrêter pour laisser la parole à Vincent qui va, lui, nous prendre la main et commenter le chiffre concernant l'ingénierie de la formation. Merci Alain. Alors, c'est vrai que ce mot ingénierie de la formation et ce chiffre de 6,1, il embrasse un certain nombre de réalités également et pour le commenter, il faudrait en fait trop de temps que par rapport à ce dont nous disposons, mais dans l'ingénierie de formation, ça embrasse souvent déjà le recueil des besoins, l'identification des besoins, c'est-à-dire qu'est-ce que vraiment les collaborateurs vont devoir suivre comme formation, quels sont leurs besoins ? Est-ce que ce besoin, et on le recueille au niveau directement des techniciens, de l'atelier, des personnes qui en sont des bénéficiaires, est-ce que ce sont des formations que l'on a considérées comme étant indispensables et donc qu'on va, entre guillemets, obliger les collaborateurs à suivre ? Je crois que ce sujet du recueil des besoins, de l'identification des besoins, il est important et on le verra plus tard, la plupart des organismes mettent à disposition des outils pour affiner et être en mesure de vraiment bien comprendre et d'enregistrer quel est le besoin réel. On a malheureusement souvent des clients qui sont à même de dire « oui, c'est bien, mais ce n'est pas ce qu'on voulait ». Mais d'un autre côté, ce qui était très compliqué, c'était d'identifier le besoin au départ, et d'être en mesure de le formuler, que ce soit suffisamment clair pour nous, acteurs RH, qui devons élaborer un plan de formation, et puis être en mesure de trouver un organisme qui comprenne nos besoins, donc la communication évidemment est importante, le recueil, la communication, et puis après être en mesure de pouvoir trouver l'organisme qui va bien pour ce besoin particulier. On le verra, différents outils ont été mis en place par la plupart des organismes, et on sera donc amené à y revenir un petit peu plus tard. Pour rester dans le timing, je vais repasser la main à Alain pour la partie gestion du plan de formation. Je me permets, juste avant qu'Alain reprenne la main, on va publier une nouvelle question de sondage, donc si vous voulez vous préparer, les votes sont ouverts. On sera sur, pour vous, qu'est-ce qui vous semble le plus difficile dans votre quotidien, donc l'élaboration du plan de formation, la planification des sessions, le paiement des organismes, et bien l'ingénierie de formation. C'est parti, à vous de jouer. Bien, alors pour terminer cette partie, et en forme, je dirais, de synthèse, on vous propose ici d'identifier trois grandes étapes dans le processus général d'élaboration, enfin d'élaboration et de gestion du plan de formation de A à Z dans une entreprise. Donc on identifie trois temps qu'on vous présente ici, ce qu'on appelle la partie de conception. Donc c'est là où les entreprises vont définir leur politique, leur formation, enfin définir, pardon, la politique, formation, les axes stratégiques, etc. L'élaboration du plan de développement des compétences, on vient d'en parler abondamment, et toute la partie ingénierie de formation que Vincent a commencé à présenter. Donc en définitive, lorsque cette phase de conception est finalisée, on aboutit d'une façon ou d'une autre à un plan prévisionnel de développement des compétences ou un plan prévisionnel de formation pour l'année suivante dans la plupart des entreprises. Ça c'est la partie conception. Une fois qu'on a ce plan prévisionnel de développement des compétences, eh bien on va passer dans la partie organisation qui, comme son nom le suggère, consiste à déployer le plan de formation. Donc là, on en a parlé, c'est de la partie planification, le départ en formation lui-même, tout ce qui est convocation, inscription, gestion des annulations, report, et la logistique que j'ai évoquée rapidement tout à l'heure, qui est évidemment inhérente à cette partie organisation. Et puis au terme de cette partie organisation, quand tout est bien fait, eh bien normalement la formation a lieu, le bon jour, dans la volsale, avec le bon formateur et les bons participants. Donc là, la formation a lieu, on y reviendra, donc là on est vraiment au cœur de l'action de formation, et dès que celle-ci sera terminée, on va attaquer, je dirais, plutôt les parties de gestion, gestion administrative post-formation, avec tout ce qui est suivi, enregistrement, contrôle, relance des pièces, constitution du dossier, etc. On va aller dans ces cas-là jusqu'au paiement, bien entendu, cette partie, et puis toute la partie reporting et suivie que vous connaissez bien. Donc voilà, trois grands temps, ce n'est évidemment pas des temps qui sont parfaitement séquentiels, notamment entre l'organisation et la gestion, ça se fait toujours un petit peu en même temps, en même temps qu'on organise des sessions, on en gère d'autres, d'autres se sont terminés, donc évidemment ça se croise tout au long de l'année, mais conceptuellement, on peut distinguer ces trois temps, conception, j'arrive au plan prévisionnel, organisation, la session de formation, et ensuite la partie gestion. Donc voilà, trois étapes peut-être pour se repérer ensemble pour la présentation ultérieure. Alors, en ce qui concerne les outils qui vont faciliter justement le choix et l'aide au choix de la bonne formation, bon, évidemment, l'ensemble de tous les organismes de formation ont évidemment à disposition de leurs clients un catalogue, c'est bien sûr le cas en version papier, c'est bien sûr le cas en version digitale, je dirais que c'est la forme la plus habituelle, la plus utile, peut-être encore, parce que ça permet une très grande facilité de consultation, on peut rentrer dedans de plusieurs façons, on peut rentrer par thématique, on peut rentrer par mots-clés, on peut rentrer par index, on peut rentrer par un certain nombre d'outils, d'onglets, voilà, ça je dirais que c'est la chose incontournable et d'ailleurs la plupart des organismes, même au niveau du digital, continuent à utiliser et à mettre à disposition des catalogues qui soient sous forme papier ou qui soient sous forme digitale, mais qui reprennent la technique même du catalogue, c'est-à-dire un ensemble de fiches programmes rassemblées en chambre, ensemble par thématique, avec différents menus qui permettent d'entrer dans cette logique de catalogue. Par contre, chose qui se développe, et là, grâce au digital, et je pense que ce n'est pas forcément toujours connu, mais la plupart des organismes mettent cela à disposition, sont des catalogues personnalisés. Alors, les catalogues personnalisés, ça permet en fait de pouvoir cibler un certain nombre de formations en rentrant via plusieurs thématiques, par exemple une thématique activité, voilà, je suis dans tel ou tel type d'activité industrielle, l'agroalimentaire, la chimie, les transports, eh bien, je vais avoir à ma disposition une vue filtrée de l'ensemble d'une offre formation qui s'adresse plus particulièrement à moi. Et puis après, je vais pouvoir, dans un effet d'entonnoir, rentrer plus à même, avec peut-être des thématiques qui sont des thématiques liées à la sécurité au travail, c'est notamment évidemment ce que propose le groupe APAV, des formations plus liées au métier, au maintien des compétences ou à la montée en compétences, ou alors peut-être d'autres formations qui sont des formations plus transversales et qui permettront éventuellement d'accéder à des thématiques qui sont connexes à l'activité principale, mais qui ne sont pas liées à l'activité elle-même. Donc, la plupart des organismes proposent des catalogues personnalisés et disponibles en ligne. C'est quelque chose qui, globalement, a tendance à bien prendre. Et puis, évidemment, le digital a permis de créer des catalogues de formations qui sont complètement digitales. Pourquoi des catalogues spécialisés ? Parce que la modalité pédagogique donne tellement de souplesse dans l'organisation des sessions. Le stagiaire peut suivre la session entre guillemets, quand il le veut, à l'heure qu'il le veut et où il le veut, que la plupart des organismes, en effet, font des catalogues spéciaux pour ces formations qui sont des formations souvent courtes et qui s'adressent à des publics très, très larges de type, par exemple, sensibilisation, maintien des compétences, tuto, j'en pense, des meilleurs. Donc ça, on est vraiment sur ces sujets-là dans des choses très, très banalisées, maintenant, ces trois types de catalogues. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail, ce sera l'objet de la slide suivante. Eh bien, voilà, vous avez un exemple de catalogue, alors, qui est celui du groupe APAV, avec une entrée par thématique. Par exemple, ici, on a ciblé le cassès, le levage, la manutention de charge. Évidemment, on peut rentrer dans un certain nombre de rubriques. c'est quelque chose qui est traditionnel. On a longtemps enterré, on a longtemps voulu enterrer le catalogue fait de cette manière-là. Et chaque année, la plupart des groupes ou des organismes de formation relancent un catalogue parce que, parce que si on ne l'a plus, on l'a fait une fois. Chez nous, on l'a fait une fois à la PAV. La seule année où on ne l'a pas fait, on a eu beaucoup de reproches. Donc, voilà, on a toujours un catalogue construit sur ce modèle. Alors, on peut aller un petit peu plus loin. On peut aller un petit peu plus loin. C'est, et la plupart des organismes le mettent à disposition, c'est quelque chose qui est intéressant. Ce sont ce qu'on appelle des guides de choix. C'est-à-dire, il n'y a plus, il n'y a plus de catalogue sous forme de recueil de fiches programmes, mais on a un ensemble de synoptiques, de documents qui sont faits sous forme de schémas dont le but n'est pas de reprendre toute la fiche programme, mais de vous guider dans la bonne formation à choisir. Évidemment, aucun d'entre nous n'est spécialiste dans tous les domaines. Et donc, il est très utile d'avoir, notamment sur des thématiques qui sont complexes, des outils qui nous permettent de choisir la bonne formation alors qu'on n'est pas un spécialiste. qui nous permet par exemple de décoder avec des mots-clés qu'une direction technique, une direction exploitation nous aura fait passer, eh bien, de choisir par rapport à ces mots-clés qu'on nous aura fait passer, de choisir la bonne formation alors qu'on n'est pas un spécialiste du sujet. Et c'est par exemple le cas, je vous donne un exemple ici, vous avez différents équipements de manutention de charge qui vont, qui sont relativement complets quand on n'est pas dans le sujet avec un guide de choix de ce type-là en fonction d'une formation initiale, d'une formation recyclage, des périodicités, eh bien, on est normalement en mesure de choisir la bonne formation sans se tromper. Et nous, nous l'avons mis à disposition mais la plupart des organismes ont, alors, soit sous forme de guide, soit sous forme de poster, soit sous forme de fiche, soit sous forme d'outils digitalisés, ont mis en place ce type d'outils qui sont des guides de choix. Et puis, nous avons également, et ce sera l'objet, voilà, de cette diapo, eh bien, des moyens de choisir le type de formation, la modalité pédagogique qui est la plus adaptée, évidemment, le 100% à distance, j'en ai parlé tout à l'heure, le blended learning, donc, qui est un mixte de formations en présentiel et en distanciel, les formations sur mesure, j'en ai également parlé tout à l'heure, d'ailleurs, la plupart des organismes ont des conseillers qui sont en mesure de vous aider à identifier un besoin ou qui sont en mesure de vous aider à réaliser une fiche programme. Je crois que la meilleure fiche programme que l'on peut rediger, c'est celle qui a été co-construite entre l'organisme de formation et celui qui en a le besoin et je crois que quelques allers-retours sont toujours nécessaires pour construire une bonne fiche programme sur mesure et donc, la plupart des organismes ont également des conseillers qui sont à même de réaliser ce travail avec vous et puis, nous avons ce qu'on appelle le présentiel enrichi. Le présentiel enrichi, il a d'ailleurs d'autres, ça c'est plutôt le mot qu'on utilise chez APAV, mais il a également d'autres dénominations, c'est lorsqu'on met des jeux, en fait, des jeux pédagogiques dans la formation traditionnelle pour l'enrichir, ça va du jeu de société aux lunettes connectées en passant par la réalité virtuelle et d'autres modalités qui enrichissent une formation traditionnelle. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les différents formats et je vais donc repasser la main à Alain pour l'externalisation. Alors, on a évoqué en début de session et puis, de façon différente avec Vincent, les difficultés ou en tout cas les enjeux des entreprises en ce qui concerne tout ce qui touche la gestion de la formation et les difficultés en particulier. Alors, là, on voulait justement aborder cette partie de l'externalisation comme alternative. Bien entendu, pardon, je disais que l'externalisation, en effet, peut être une réponse pour faciliter, simplifier, ce n'est pas une réponse qui est universelle, bien entendu, ce n'est pas la solution à tous les problèmes, mais ça peut être une solution. Je crois que c'est intéressant qu'on vous présente ce que l'on fait chez Rexis et éventuellement pour que ça puisse alimenter votre réflexion. En tout cas, dans l'étude que j'ai évoquée en début de réunion, nous avions posé cette question. Comme vous le voyez, 12% des répondants indiquaient qu'ils externalisaient tout ou partie de leur processus de gestion de la formation. Ça donne une idée. Donc, ce n'est pas évidemment, ce n'est pas 50%, mais ce n'est pas non plus totalement négligeable. on a une entreprise sur 8 qui va recourir à ce type de service. Alors, avec une distinction que vous voyez aussi apparaître, par laquelle on indique que pour 60% de ces 12%, donc ces répondants, c'est l'ensemble des formations qui constituent le plan de développement des compétences, toute la partie formation qui est analysée. En revanche, on a 40%, ça ne concerne uniquement les formations sécurité, obligatoires. peut-être faut-il dire là qu'il y a peut-être un biais, puisque les entreprises qui ont été interrogées sont des entreprises qui sont plus ou moins clientes du groupe APAV, donc peut-être il y a une surreprésentation, je dirais, des formations obligatoires. Enfin, en tout cas, ça donne quelques éléments sur les pratiques de l'externalisation en entreprise. Alors, qu'est-ce qui est externalisé justement par ces entreprises ? Bien, là encore, une fois sans surprise, on va retrouver la planification des sessions en premier et la gestion administrative qui étaient évidemment les parties qui avaient été désignées comme les plus compliquées ou difficiles à exécuter pour les entreprises. Donc, c'est principalement celles-ci que les entreprises vont bien entendu chercher à confier si elles font le choix de l'externalisation. On peut remarquer quand même dans cette réponse qu'il n'y a pas dans les missions qui sont externalisées, en tout cas, pas dans le top 3, comme on dit, il n'y a pas la partie élaboration du plan de développement des compétences. Et là aussi, je crois que c'est assez cohérent dans les réponses puisque la partie élaboration du développement des compétences, du plan de développement des compétences, pardon, comme je le disais tout à l'heure, fait partie de ce que nous appelons la partie conception qui est quand même la partie à forte valeur ajoutée et c'est évidemment une partie que les entreprises vont vouloir garder en leur sein, elles vont plutôt vouloir confier des missions plus administratives, plus organisationnelles. Je vais y revenir. Alors, justement, quels sont les bénéfices, pourquoi les entreprises cherchent à externaliser, en tout cas, celles qui ont fait le choix, très clairement, la première raison qui est mise en avant, c'est de pouvoir se concentrer, comme on l'indique ici, sur les tâches à forte valeur ajoutée. Je crois que c'est un secret pour personne d'observer que dans un service formation d'une entreprise, les gens qui travaillent sur tout ce qui touche à la formation, je ne parle pas des formateurs, je parle plutôt des services de gestion de la formation, 50% des tâches, voire même plus, sont des tâches très administratives. Donc, en fait, souvent, ces services de formation sont justement débordés par la partie administrative, débordés par la partie organisationnelle, planification, et ont du mal à se dégager du temps pour faire un travail d'ingénierie de formation, pour faire un travail d'accompagnement des managers, pour faire un travail d'anticipation de la mutation des compétences et préparer, justement, les compétences de demain, enfin, vraiment être sur le cœur de la valeur ajoutée importante de la fonction. en faisant le choix de confier les tâches les plus lourdes, les plus administratives, les plus chronophages, comme tout ce qui est la gestion administrative et la partie organisationnelle, ces entreprises se dégagent du temps pour pouvoir se concentrer sur les tâches plus importantes. Voilà, ça, c'est clairement la première raison. On peut en citer trois autres rapidement. Ça peut vous aider à accroître votre performance opérationnelle. En quel sens ? Eh bien, simplement parce que le fait de recourir à un prestataire extérieur, ce n'est pas uniquement de déplacer des tâches que vous faisiez chez votre prestataire. Bien sûr, il y a ça, c'est le premier bénéfice. Mais il y en a un autre, c'est que votre prestataire, il a vocation aussi à vous apporter des bonnes pratiques, à travailler avec beaucoup d'entreprises. On voit des différentes choses différentes et on peut, justement, auprès des clients proposer des solutions d'organisation, des solutions techniques, des solutions logicielles, des solutions de service qui vont permettre d'apporter, fluidifier et apporter de la valeur ajoutée au sein de l'entreprise. Donc, apporter des bonnes pratiques. Ça, je crois que ça fait partie de cette offre-là. Bon, contribuer à la maîtrise de vos coûts, c'est simplement, c'est que généralement, les offres d'externalisation sont variables en fonction des volumes. Donc, l'avantage, c'est que si vous formez plus une année, vous allez payer peut-être un peu plus, mais si vous formez moins, vous fermerez moins. Et puis, il n'y a pas des effets de marge d'escalier où si tout de suite, il y a beaucoup de formations, il faut embaucher une personne, etc. Donc, ça permet de lisser des coûts, les rendre variables, on va dire, pour dire les choses simplement. Et dernier élément, pardon, mais ce n'est pas le moins, vous apportez de l'expertise métier et de la continuité de service. Bien oui, les spécialistes de la formation dans les entreprises ne sont généralement pas nombreux. Eh bien, à travailler avec un prestataire externe qui ne fait que ça, vous avez au moins la possibilité d'avoir des gens avec qui interagir sur le métier, vous apporter justement de l'expertise, échanger avec vous. Et la continuité de service, c'est garantir le fait que si demain, quelqu'un est malade, tout ça va être remplacé, que le service est parfaitement continu, ce qui n'est pas toujours le cas dans une entreprise. Si quelqu'un n'est pas là, ce n'est pas toujours simple à remplacer. Voilà quelques motivations, quelques raisons pour lesquelles les entreprises peuvent être amenées à faire le choix de l'externalisation. Alors, en ce qui concerne maintenant les deux structures, alors rapidement, APAV, APAV c'est quoi et qu'est-ce qui différencie APAV des 40 autres 1000 organismes de formation ou structures qui organisent des formations et à ce titre font un bilan pédagogique et financier, c'est qu'APAV est leader dans son domaine qui est celui des formations à la sécurité et la santé au travail. Et puis, le deuxième point, la deuxième grande différence qu'on peut avoir, c'est le modèle qui est unique de formateur-inspecteur. Pourquoi ? Parce que le formateur au niveau d'APAV est également quelqu'un qui réalise tout au long de l'année des missions de contrôle, d'assistance technique sur les équipements pour lesquels il dispense des formations. Ce qui lui donne à la fois une bonne connaissance évidemment technique des installations au sens large mais également des installations de vos installations, c'est-à-dire des installations des clients pour lesquels ils réalisent habituellement de l'assistance technique ou des contrôles. Et puis, on pourrait dire également que tout cela ça nous met en deuxième position au niveau des acteurs privés de la formation professionnelle en France. Si on rentre un tout petit peu plus dans le détail en ce qui concerne la formation chez APAV et ça sera l'objet de la diapo qui suit. Eh bien, vous avez quoi ? Vous avez à noter que plus de 500 000 stagiaires sont accueillis par an au niveau de nos 170 centres de formation. Je parlais du modèle d'inspecteur formateur, il y a 2200 salariés APAV qui sont considérés, qui sont concernés, donc qui font à la fois de la formation et en parallèle de leur métier technique de contrôle et d'assistance technique. On est sur à peu près 1300 sessions de formation par semaine avec l'ensemble des modalités pédagogiques dont on a parlé tout à l'heure allant du présentiel au 100% digital et des intermédiaires qui sont entre les deux. Je voulais juste faire un petit focus sur nos entités spécialisées. Alors, évidemment, nous avons différentes structures. Il y a par exemple WeApple Learning qui est spécialisé dans la digitalisation des contenus et des contenus digitaux sur mesure qui sont à votre service. Trainer, leader européen international des formations digitales. Et puis, nous avons également Rexis dont on a parlé juste après, Camas qui est spécialisé dans tout ce qui est métier des aéroports au sens large. Et je repasse le micro à Alain. Oui, juste pour vous dire, donc Rexis, vous l'avez compris, nous sommes la filiale du groupe spécialisé dans l'externalisation de la gestion de la formation. Nous travaillons aujourd'hui avec une cinquantaine de clients. Nous sommes 45 collaborateurs comme vous le voyez et nous gérons 80 000 stagiaires pour l'ensemble de nos clients. Et nous faisons aussi du paiement pour eux puisque, je ne suis pas rentré dans ce niveau de détail, mais on pratique aussi une certaine subrogation justement pour faciliter les paiements. On en a un petit peu parlé juste avant. Je vous ai mis dans le slide suivant une représentation graphique d'un périmètre de la formation. On retrouve la partie concevoir, organisé, géré que j'exposais tout à l'heure et c'est la façon dont nous aussi nous proposons d'intervenir chez nos clients en leur donnant la possibilité de choisir s'ils souhaitent qu'on intervienne plutôt sur la partie gérée, organisée ou éventuellement certaines parties de concevoir quand ils en ont besoin. C'est plus simplement pour faire le parallèle avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure mais ce serait plus long de présenter l'offre complètement. Voilà, donc on est arrivé au terme de cette présentation. J'ai vu qu'il y avait une question qui était passée. Je vais la récupérer pour qu'on puisse y apporter une réponse. On a une question. Selon vous, à quel moment de l'année doit-on débuter la conception du plan du PDC par exemple pour 2025 ? Il y a eu un échange entre différents interlocuteurs relativement pertinents mais maintenant à vous de nous donner votre avis. Alors, c'est difficile de répondre comme ça parce que je ne connais pas votre activité. En tout cas, je peux vous dire ce que j'observe chez mes clients. il y a une époque désormais révolue où la législation en France cadrait beaucoup la période à laquelle les entreprises élaboraient le plan puisque pour ceux qui étaient là à cette époque-là, il fallait présenter le plan prévisionnel avant le 1er octobre, il y avait une autre deuxième réunion avant décembre, etc. Ce n'est plus le cas, c'est beaucoup plus souple aujourd'hui et par voie de conséquence, je dirais que la plupart des entreprises à l'époque faisaient une phase d'élaboration du plan de développement des compétences entre eux, je dirais, on va dire septembre à novembre pour arriver à présenter quelque chose d'arbitré en décembre et lancer le déploiement en janvier pour attaquer l'année civile dans les temps. Compte tenu que la législation a changé, aujourd'hui, c'est beaucoup plus variable. Il y a bien entendu encore pas mal d'entreprises qui sont dans ce timing-là, on va dire septembre, même certaines commencent en juin, ce qui parfois est utile quand vraiment c'est complexe, je pourrais développer ça, mais c'est parfois vraiment utile de démarrer assez tôt avec l'objectif de terminer avant la fin de l'année pour l'année suivante. Mais en fait, tout ça est très variable parce qu'il y a des entreprises qui font aussi leurs entretiens individuels de formation plutôt en janvier, février, mars et du coup, comme ils veulent faire à cette occasion-là un recueil individuel, eh bien, ils vont terminer leur plan en mars et ils vont commencer à se déployer en avril. Voilà. Et puis, pour complexifier encore ça, je dirais que ça dépend aussi si les entreprises, certaines entreprises ont des années fiscales comptables qui ne sont pas civiles, qui peuvent être américaines, juillet-juin ou japonaises, mars-septembre, enfin de septembre à août, etc. et parfois, ils préfèrent caler leur plan de formation avec leur année fiscale plutôt qu'avec l'année civile. Voilà. Donc, en fait, moi, mon avis, c'est qu'il n'y a pas forcément de règles, en tout cas, pas générales, il faut l'adapter à chaque entreprise et aujourd'hui, c'est beaucoup plus variable que ce que j'ai observé il y a encore une dizaine d'années. Merci beaucoup. Je regarde, je ne vois pas spécialement d'autres questions. En même temps, il nous reste tout juste deux minutes avant d'arriver à la fin du temps imparti. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Oui, oui, tout, 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 je regarde, il y a un message qui est arrivé. Oui, je pense qu'on a fait le tour au niveau des questions. Vu qu'on arrive sur la fin du temps imparti, écoutez, au nom de l'équipe, on vous remercie, vous étiez très nombreux ce matin à nous suivre et à interagir. Donc, c'était vraiment très agréable, c'est vraiment super et nous, ça nous met du beau moqueur pour continuer. Sachez que le PowerPoint peut être communiqué. Si vous souhaitez le recevoir, il faut que vous nous communiquez votre adresse mail et on vous l'enverra par la suite. Et puis, je pense qu'on va vous souhaiter une très bonne journée et vous dire qu'on reste disponible. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, on sera un plaisir d'y apporter des réponses. Merci, bonne journée à toutes et à tous. Merci. Merci. Merci.